Direction Sarnico sur les bords du lac d'Iseo en Italie pour découvrir les coulisses d'un mythe de l'industrie nautique italienne Riva. Le célèbre chantier fondé en 1842 connu pour ses canaux au Renobot en Acajou s'est associé à une autre icône de la Dolce Vita pour donner son nom à une Fiat 500 Riva en série limitée. Un clin d'œil célébré cet été par le lancement du véhicule en présence de plusieurs personnalités du groupe Fiat Eferetti, sans oublier Carlo Riva lui-même, digne descendant du chantier italien et à l'origine des Aquarama et autres bateaux de légende. Carlo Riva, 96 ans, qui a suivi avec attention l'arrivée de la 500, baptisé pour l'occasion le plus petit yacht du monde. Pour nous, en Italie, ce sont un petit peu deux mythes également de la Dolce Vita, parce qu'on a tendance à considérer qu'aucun bateau n'a su mieux naviguer la Dolce Vita des années 50-60 que Riva. Et la voiture qui a vraiment apporté la Dolce Vita aux Italiens, c'était la 500 d'origine, lancée en 1957. L'idée, c'était de refaire converger un petit peu ces deux légendes du savoir-faire italien à travers un produit qu'on a défini le plus petit yacht au monde, donc un yacht des villes, un yacht des routes. Destinée aux fashion victimes, collectionneurs et bien sûr yachtmen, la Fiat 500 Riva est proposée en plusieurs versions et motorisation, sans oublier ce magnifique cabriolet. Quand j'ai apporté l'automne à Carlo Riva, et quand j'ai apporté l'idée à Carlo Riva, l'idée, c'est qu'on a commencé à faire en Fiat, il n'a pas commencé à Riva, il a dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens. Il a dit, pourquoi, Ingeniero ? Parce qu'ils sont belles, deux de ces deux. Et il a juste voulait d'assurer qu'on a pu mettre la Riva spirit dans la voiture, ce que je pense qu'on a pu mettre. En l'endant, c'est-à-dire que c'était le plus difficile. C'est-à-dire qu'on a pu mettre un beau, beau car, un rêve que certains peuvent avoir, beaucoup d'autres peuvent avoir, et mettre la Riva spirit dans la voiture. C'était le plus difficile exercice. Donc, Carlo Riva était très heureux à l'endroit. Et nous avons demandé, est-ce que c'est bon ? Il a dit, non, non, plus que bon. « Molto raffinata » il a dit en italien. « Very sophisticated ». Vous allez retrouver ce qui fait vraiment l'essence d'un Riva. Donc, les cuirs extrêmement clairs, un cuir blanc, de très premium, de très grande qualité. C'est l'utilisation des bois naturels. Dans le monde automobile, il y a beaucoup de faux bois. Dans ce cas-là, on a vraiment dû développer des technologies en fait assez à l'avant-garde de l'innovation pour ne pas avoir à faire le compromis du faux bois, mais utiliser l'acajou, l'érable. Donc, il y a beaucoup d'ébénisteries faites à la fois à la main et en même temps sur des bases technologiques de fil de carbone, etc. assez sophistiquées. Il confère à cette voiture un petit peu l'émotion qu'est celle de conduire un Riva, par exemple aujourd'hui sur le lac Liseo. Une série spéciale limitée à 500 exemplaires prévoit même une plaque numérotée. Le prix du mythe oscille entre 17 990 euros pour la version de base et 23 440 euros pour le cabriolet propulsé par le moteur diesel multijet. Sous-titrage Société Radio-Canada